Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de jeudi, notre témoignage de Jésus A maître prise, quand Jean présente les témoins de Jésus, son but est de nous amener à une conclusion globale Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom Jean 20, les versets 30 et 31 dans la version Coulombe Imaginez que nous sommes là, en personne, en chair et en os Et que nous avons vu Jésus faire beaucoup de ses miracles Nous ne pourrions que croire, non ? On aimerait le penser, mais pas certains côtés Nous avons davantage de raisons de croire en Jésus que ceux qui ont vu les miracles Qu'avons-nous aujourd'hui que ceux qui vivaient à l'époque de Jésus n'avaient pas et qui devraient nous aider à croire ? Voir, par exemple, Matthieu 24, verset 2, Matthieu 24, verset 14, Matthieu 24, verset 6 à 8 Matthieu 24, verset 2 Matthieu 24, verset 4 Vous entendrez parler de guerre et de bouillies de guerre Matthieu 24, verset 2 La diffusion de l'évangile dans le monde entier, Matthieu 24, verset 14 La grande apostasie du Thessaloniciens 2, verset 3 Et le monde qui continue d'être un lieu de péché et de mal, Matthieu 24, verset 6 à 8 Tout au long de la vie et du ministère de Jésus, ceux qui le suivaient n'étaient qu'un petit groupe persécuté d'hommes et de femmes qui, d'un point de vue humain, n'auraient jamais dû disparaître dans l'histoire. Comment aurait-il pu savoir, comme nous le savons, que toutes ces choses se réaliseraient ? Car c'est bien le cas. En réalité, notre foi elle-même existe en accomplissement de la prophétie de Jésus. L'évangile atteindrait le monde entier. Et aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, nous qui sommes des disciples de Jésus, nous avons, nous aussi, le privilège de témoigner de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas grâce au raisonnement de Nathanael, de Nicodème, de la femme samaritaine ou des enseignements des pharisiens que nous connaissons Jésus comme Messie. Mais c'est en lisant les Écritures et grâce à la puissance de conviction du Saint-Esprit que nous acceptons Jésus comme sauveur du monde. Et puis, chacun de nous a sa façon et grâce à la relation qu'il a avec Dieu, peut avoir une histoire à raconter. Notre histoire ne sera peut-être pas aussi spectaculaire qu'un mort qui revient à la vie ou un aveugle de naissance guérie, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous connaissons Jésus personnellement et que nous lui rendons témoignage à notre manière comme les protagonistes de l'évangile de Jean. Au revoir et à demain si Dieu veut.